What's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien Aujourd'hui on va parler sécurité, c'est important J'ai reçu un message d'une femme qui va se mettre à la sécurité Elle m'envoye un message qui est long et pertinent Et j'en ai décidé d'en faire une vidéo Ça c'est important parce qu'en fait Dans son message et la réponse que je vais apporter Ça s'adresse à tous les agents et pas qu'aux femmes En ce moment je reçois Beaucoup de messages, peut-être 3 ou 4 par jour Sur la sécurité Je réponds pas à tous les messages parce que la plupart des messages que je reçois C'est des messages où j'ai traité Des sujets en vidéo Ou alors c'est des messages qui me disent trouve moi du taf Tu vois, ça je réponds pas à ces messages là Mais là, je me suis dit on va le faire Avant de commencer je tiens à tous vous remercier Pour tous les messages de soutien et de force que j'ai par rapport à ce thème qui est la sécurité Mon but, il est simple C'est de donner une bonne image à ce métier C'est vraiment de changer un peu les mentalités Et de montrer qu'en sécurité c'est pas juste ce vigile du magasin Beaucoup de personnes me remercient Beaucoup de personnes aiment ces vidéos Certaines personnes aiment pas mes vidéos Parce que c'est des personnes qui sont déjà en poste en sécurité Et qui ont peur de perdre leur travail Que quelqu'un de plus frais ou de plus compétent arrive Malheureusement c'est comme ça Mais moi mon but, il est simple Mon but c'est de donner une bonne image à ce métier D'ailleurs beaucoup de personnes m'interpellent dans la rue Par rapport à ces vidéos là C'est incroyable On m'interpelle plus dans la rue par rapport aux vidéos de la sécu Qu'aux vidéos de la musculation C'est incroyable Tant que là je suis à Saint-Etienne dans un bled Et qui est perdu Parfois je vais à Lyon Lyon, voilà Lyon c'est grand Ce week-end je vais à Paris Je pense que ça va être pire Mais on m'interpelle beaucoup sur ça Et merci beaucoup Merci Merci de votre force Je suis désolé si je parle un peu d'une en ce moment Comme tu le sais Si tu me suis hors sécu Je fais des vidéos de sport Où j'ai loué une petite salle Sur Lyon Du coup je prends les transports en commun Presque tous les jours Et le fait d'être exposé à des gens malades Chaque jour Bah Voilà Je vais commencer à être malade Je vais te lire le message que j'ai reçu Salut dames Tu me connais peut-être pas Mais grâce à toi et ton contenu YouTube Sur les métiers de la sécurité Tu m'as permis d'enfin connaître ma voix Aujourd'hui je suis flic Mais comme beaucoup Je suis lassé par ce taf Qui nous pompe toujours plus le mental Je voulais faire une reconversion Mais sans savoir où j'allais Et je connais que la PN Et là Je me suis dit peut-être la sécurité Mais comment Et je t'ai trouvé Donc vraiment merci à toi Je fais ma demande de carte pro Auprès du Knaps En espérant avoir un retour positif J'ai appelé la centrale nucléaire Je ne dis pas le nom de la centrale Parce que c'est confidentiel Pour savoir s'ils recrutaient Et ils m'ont dit que Dès que tu as ta carte pro Viens avec ton CV Et s'ils me recrutent Je quitterai la PN Mais j'ai quand même une question Mon CV C'est un bac L Et que la police Depuis mes 19 ans Et là Elle en a 32 C'est une femme Est-ce que tu crois que j'ai mes chances ? Elle m'a envoyé un autre message Aussi pour l'entretien oral J'aimerais négocier mon salaire Parce que je ne te cache pas Que je suis à 2300 euros Et même si je suis conscient Que je ne gagnerai pas Autant en sécu Je n'ai pas envie D'être au SMIC Tu parles dans ta vidéo Comment trouver La meilleure boîte de sécu De négocier son salaire Mais est-ce que Sur un premier entretien C'est bien vu ? Dernière question Est-ce que Ça prend beaucoup de temps Pour être chef d'équipe ? Je vais répondre à tout ça Parce que c'est très pertinent Et ça va aider énormément de personnes Première des choses Si tu viens de la police La gendarmerie Ancien militaire Et tous ces corps armés Même pompiers Si je ne me trompe pas Et bien la carte pro Tu fais juste ta demande Et on te l'envoie On te l'envoie Et t'es bien Et il me semble même Que tu auras tout Tu vois Tu auras agent de sécu APR C'est qu'un incendie Je pense que C'est juste pour les pompiers Mais tu auras tout On va te cocher toutes les cases Parce que La sécurité Tu connais beaucoup de choses Sachant que Tu étais un ancien agent armé Deuxième chose Ce qui me choque Dans son message C'est que La plupart des personnes Qui viennent de la police Et la gendarmerie Et bien Elles subissent Beaucoup de pression Beaucoup de stress C'est bien de dire Que dans les médias Oui les policiers Ils font mal au travail Tout ça Mais tout le stress Qu'ils ont Tous les messages Que je reçois A chaque fois C'est pareil Ça parle de stress Ça parle de pression Ça parle de baisse de motivation Ça parle de coups de mou Plus de morale C'est compliqué Et ça C'est un réel problème Ça vraiment Au niveau des diplômes Et de la sécurité Il n'y a rien à craindre À ce niveau-là Parce que Dans son cas Elle a connu Que la police nationale Et elle a un bac L Si je ne me trompe pas Si je me souviens bien Ça c'est parfait Ça c'est parfait Parce que En fait La plupart des personnes Qui seront autour de toi En sécurité Les anciens C'est soit des immigrés Soit des ressortissants étrangers Avec aucune expérience Aucun diplôme Et c'est très dur Et ce qu'on veut En sécu Enfin du moins Dans les bonnes boîtes Je parle comme si Que j'étais un recruteur Mais ce qu'on veut C'est des agents Qui parlent bien français Qui s'expriment bien Qui sont intelligents Et qui peuvent Te faire un retour En cas d'urgence Tu vois Un retour en français Et écrit en français S'il y a une urgence Il y a quoi que ce soit Et bien ces agents-là Peuvent te faire Un rapport Détaillé Et simple On veut juste ça Maintenant dans son cas Ce qui est intéressant C'est qu'elle peut prétendre De postulants centrales Elle peut prétendre Elle est légitime Elle a le background pour Ok Un agent comme toi Et moi Qui n'a pas connu la police Qui a pas Fait de port d'armes Dans des Dans des tafs C'est plus compliqué C'est pas impossible Mais c'est plus compliqué Parce que les tafs Comme ça Les tafs privilégiés Pour moi Ils vont prendre En priorité Les personnes Qui ont travaillé Dans des corps armés Parce que Ces personnes-là Pour les chefs De sites De postes Et pour le bas de sécu C'est des personnes Qui inspirent La discipline La rigueur Le respect C'est des personnes Qui ont des valeurs Et tu sais Et tu sais Et tu sais qu'avec eux Il y aura moins de problèmes Qu'avec une personne Qui est là Qui est étranger Qui parle pas bien français Ou alors Qui a pas connu Des corps de métier Comme ça Tu vois Militaire Et quand je parle De corps de métier militaire Je parle de police Gendarmerie Pompiers Armés Et tous ces postes-là Maintenant Elle a dit Que c'est une femme Est-ce qu'elle a Ses chances En sécu Alors oui Une femme A toutes ses chances En sécu Qu'un homme Et j'ai envie de dire Un peu plus Parce qu'il y a Beaucoup de boîtes De sécu Qui reçoivent Des subventions Qui sont bien Quand il ouvre L'emploi Aux femmes Et sur certains sites Et ben Il faut avoir au moins Un certain nombre de femmes Comme ça Il y a une petite équité Et ça c'est bien C'est vraiment bien Et ça permet De De Fluidifier le travail Tu vois Ça Pour moi T'as rien à craindre Sur ça Sachant que Si t'es une femme En plus de ça Ancienne policière Depuis un certain nombre d'années T'as rien à craindre Et aussi Si t'es une femme Mais t'as jamais connu De métier militaire Tu veux faire la sécurité Dans des sites Comme ça Si t'es présentable Ok Ça c'est important Si t'es présentable Tu peux aussi prétendre A des postes Comme ça Parce que les femmes En sécurité En contrefas C'est rare C'est rare Il faut en mettre Dans des bons postes Tu vois Donc T'as tes chances aussi Faut juste postuler Avoir un bon CV Montrer Que tu parles bien français Que tu maîtrises bien Tu peux faire un bon rapport En cas de danger Et c'est bon Maintenant il y a un truc Qui existe Et qu'il faut faire attention Et ça c'est dans tous les métiers Même dans certains métiers De corps armés J'ai fait des formations Dans des métiers De corps armés Et bah mon hypothèse S'avère juste Il y a beaucoup de discrimination Envers les femmes Dans ces métiers Beaucoup Il y a la sécurité Il y a tout ça Beaucoup de discrimination Sont faites envers vous Malheureusement Et j'ai envie de dire C'est C'est comme ça Tu vois On peut rien y faire On peut rien y faire C'est comme ça Je sais pas si c'est humain Ou pas Si je peux dire ça Mais Il y a beaucoup de discrimination Ça veut dire que Peu importe ce que tu vas faire Peu importe ce que tu vas dire Peu importe la décision Que tu vas prendre Tu auras forcément tort Tu vois Tout dépend de ton équipe Surtout si c'est des choses Où Il y a 3 garçons dans l'équipe Et à toi Il y a 2 garçons dans l'équipe Et à toi Toi si tu prends une décision Ça va être dur Ça va être dur Là je te dis la vérité Je te dis la vérité Je te dis aussi Les ressentis que j'ai eu Quand j'ai bossé Dans certains corps S'armés Ok Et aussi de ce qu'on m'a dit Concrètement Ça va être dur Ça va être dur Mais Tu peux passer Des bons moments aussi Ok Il faut juste P'être trop autoritaire C'est un peu dur Ce que j'ai Parce que même si Tu as du caractère Tu veux quand même Opposer des choses Prends sur toi Ce niveau là Sinon tu vas passer A un 5 quart d'heure Et les personnes Qui seront là Sur le site inventer Elles vont dire Elle a des problèmes Il faut la virer Ou vous même Inventer des choses Sur toi Pour te virer Parce qu'en sécu C'est comme ça Quand t'aimes pas On va inventer des choses Sur toi Qui vont être très dures A accepter Qui vont te mettre Dans des situations Inconfortables Et c'est pas bon Tu vois Donc Les femmes En sécurité Tout dépend du poste C'est bien Mais Attention A votre façon d'être Vraiment Quand je dis ça C'est pour vous Et pour votre longévité Au taf C'est important Tu sais moi Dans un taf Que je faisais Agence sécurité On était en voiture On suivait les bus Et tout Il y a des équipes Avec des femmes Bah les femmes Elles faisaient quoi Elles conduisent que la voiture Elles faisaient une seule tâche Tu conduisent la voiture Tu prends le téléphone de service Tu fais les mains courantes Tu fais tout ça Et nous on est là On est chill On est tranquille Tu vois Ça c'est pas bien J'ai nous Mais moi je n'étais pas dans cette équipe là Moi il n'y avait que des mecs Mais la plupart des équipes Bah c'était comme ça Avec des femmes La femme Elle faisait tous les trucs Où elle était Dans son confort Elle n'allait pas intervenir sur scène Enfin sur site C'est dire une intervention Il y a une embrouille Il y a un truc Elle résonne la voiture Et nous on sort Tu vois Alors qu'il y a des femmes Qui peuvent bien intervenir Il y a des femmes Qui sont fortes Dans certaines interventions Tu vois Mais malheureusement Bah il y a cette hiérarchie Qui se met en place automatiquement Et qui peut être dur à accepter Pour certaines Et si jamais T'as le malheur de te plaindre Et bah ça va être toi la fautive Et le chef de site Va t'appeler Il va dire pourquoi Tu fais ça Et c'est pas bon Tu vois Donc Ça c'est à Ça garde en tête Deuxième message Elle a parlé de négociations Lors de l'entretien Alors Les négociations au niveau des salaires Se font toujours à l'entretien Avant signature du contrat Ok C'est important C'est important parce que Le On verra après Voilà Ça marche pas ça En sécurité La personne en face de toi Là Le chef de site Ou Le chef d'agence Tu vas le voir que deux fois Quand tu as essayé ton contrat Et quand tu vas dire Je me barre Tu vois Quand tu vas reprendre Des indemnités Tu vas le voir que deux fois Tu vas peut-être L'envoyer des mails et tout Ou exceptionnellement On va peut-être se déplacer S'il n'y a pas De chef de poste Qui se déplace Pour voir si t'es vraiment là Au travail Mais tu vas le voir Très peu de fois Donc Si t'as des choses A négocier Il faut le faire Dès l'entretien C'est important Maintenant Dans des tafs Comme ça Dure à rentrer Style Central Tout ça Regarde bien le salaire Que tu touches Parce que Comme je l'ai expliqué Parce qu'en fait Il m'en fait un message Je reviens Un plan de vocale Pour expliquer la situation Ces tafs là En général Sont bien payés Tu peux par exemple Être à A 1003 Ou 1005 Ou 1006 Ou plus Net Plus Des primes Fixes Ok Primes de risque Targile par balle Primes de gilet Primes d'habillement Primes de chine Primes de chine Primes de chine Primes repas En fait t'as plein de primes Qui vont te faire amener A 2002 2003 2004 2005 Voir plus haut encore Ok Donc On y a bientôt contrat Si ça te convient C'est bon Ça te convient pas Tu peux appuyer sur le fait Que T'as fait de la police T'as de la rigueur T'es sérieux Tu pourras amener Une certaine ambiance Un certain cadre Dans l'équipe Et du coup Bah ça va Ça va appuyer Sur ton dossier Ok Ça c'est important Si t'as rien fait De tout ça Par exemple T'es pas policier Et tout Tu veux négocier ton salaire Il faut que tu puisses Appuyer sur d'autres qualités Mais si je débat sur ça Ça fait une longue vidéo Et on est pas là pour ça Par contre Il faut pas se braquer Si on dit Non En cadré Conségatif Pourquoi Parce que l'échange A été fait Au préalable Et il se peut Que après ta période d'essai Ou Que après un certain temps Et ben ton salaire Soit renégocié Pourquoi je faisais ça ? Parce que si Tu demandes à avoir un meilleur salaire Et t'es un bon élément Et que tu montres Que t'es un bon élément Le chef de site va se dire Cet agent Il peut partir Elle demande La négociation salaire J'ai refusé Elle est encore là Elle peut partir Ok Donc Si c'est un bon agent Si c'est un bon élément Et ben je vais tout faire Pour la garder Donc C'est important de le dire Si t'as envie T'es pas obligé Mais c'est important de le dire Au moins Si tu veux négocier ton salaire Oui moi je prétends à ça Je préfère ça C'est mieux pour moi Et pour les hommes Et les femmes Commencez pas à dire Si on vous dit non Oui mais j'ai des enfants J'ai un loyer J'ai tout ça On s'en fout de ça Ok On s'en fout Le plus important pour lui Pour celui qui a en face de toi L'entretien C'est Voilà J'ai un site Qui me ramène Tant de milliers d'euros Par mois Avec mes agents dessus Je veux garder ce site Ou alors Je veux Renégocier Pour mettre plus d'argent Et gagner plus d'argent Par mois Avec ce site C'est ça Qui m'intéresse Ok Tous tes trucs De j'ai une famille J'ai tout ça On s'en fout On s'en tape Ce qu'il veut C'est Garder son site Gagner de l'argent Mettre des agents Fiables Ça c'est important Et toi tu dois montrer Que t'as un agent fiable Le dernier mot de son message Ça prend combien de temps Pour être chef d'équipe Alors Ça dépend du poste Ça dépend du poste Moi j'ai déjà été chef d'équipe En deux semaines Mais Il y a chef d'équipe Où on t'appelle juste chef d'équipe Sans rien On va dire C'est toi qui a les responsabilités Du jour De l'équipe Et il y a chef d'équipe Où ton contrat change T'es mieux payé Et t'es chef Tu vois C'est Deux choses Différentes Ok Tu peux être chef d'équipe Très rapidement Ou être chef d'équipe Dans plusieurs années Ça va dépendre de toi Ça va dépendre de ton opérament Ça va dépendre de Comment t'es au travail Et surtout Ton implication Dans le travail Et aussi des gens Qu'il y a Dans son travail Dans son cas En centrale Ce que je lui ai dit C'est que ça va être dur Ça va être dur Parce que Jazz c'est un taf C'est un secteur Qui est très dur De rentrer dedans Je pense que Les gens qui sont dedans Il y a beaucoup d'anciens dedans Même en tant que femme Ça va être super dur Déjà T'es une femme Tu viens Les gens Ils seront contents Parce qu'en sécurité Ils sont beaucoup entre eux Et tout Entre hommes Et voilà Une femme T'es content Mais quand Tu prends des initiatives Et tout Là ça va être un peu plus compliqué Ok Ça va être un peu plus compliqué Donc Que ce soit femme Ou homme Tu rentres en centrale nucléaire T'as l'ambition d'être chef d'équipe Faudra attendre longtemps Faudra attendre longtemps Et de préférence Être l'agent le plus ancien Sur site Là oui Mais en règle générale Tu peux être chef d'équipe Très rapidement Il y a certains postes Où Très peu de gens Parle français correctement Ils ont du mal Toi t'es le seul frais Avec un bac en poche Ou un bac plus 2 Ou une licence En poche Tu viens Tu fais des bons rapports On va dire C'est bon Toi t'es chef d'équipe Ok Mais Quand on te dit ça Négocie ton salaire D'ailleurs Ok C'est important Parce qu'en fait Ça c'est une perche Parce que beaucoup de personnes Me disent Ah je suis chef d'équipe En sécu Je fais bien Et ton salaire Ouais non Je suis en cof 140 Non Demandie tes chefs Tu dis ok D'accord C'est bien Mais moi je veux Que mon salaire change Je veux ça en plus T'as pas besoin de dire pourquoi T'as pas besoin de dire Non je veux ça en plus C'est des responsabilités Ça fait plus de travail Voilà je suis bien sur le site Les gens m'apprécient Le chef de site m'apprécie Le client m'apprécie Je veux ça en plus Ok Et dans la majorité Des cas C'est accepté Tu vois Si c'est bien dit C'est bien fait C'est bien d'amener Maintenant je veux dire Un truc important Ceux qui font des reconversions Professionnels Qui sont dans des bons tafs Ou qui sont dans des tafs Militaires Qui veulent Venir en sécu La sécu C'est accessible Il y a Beaucoup de travail En sécu C'est un secteur Qui connait pas le chômage Ça veut dire que En cas de galère Peu importe Où tu es Où tu vas Dans la France Tu pourras bosser En sécu Même si c'est un taf Que t'aimes pas assez Voilà Tu pourras bosser Dans un truc Que t'aimes pas En attendant Et trouver un truc Que t'aimes bien Ok Mais c'est aussi un taf Où Et ben Du jour au lendemain Tu peux être changé de site Tu vois Ça dépend des secteurs Tu peux changer de site Ou alors Ta boîte peut perdre le site Ça c'est compliqué C'est compliqué Pas compliqué Je vais m'expliquer Surtout ce que j'ai dit Dans certains Dans certaines boîtes de sécurité Par exemple J'étais Dans les buildings J'ai bossé à Amazon Web service C'était trop bien On mangeait On faisait rien On dormait Et tout C'est un taf Ou si Par exemple Tu fais mal ton travail On t'aime pas Et ben Du jour au lendemain On te prend là Et on te met dans un truc Qu'il n'y a rien à voir Tu seras payé pareil Parce que t'as assis ton contrat de travail Mais tu seras tendance que t'aimes pas Tu seras peut-être derrière caisse en magasin Ou Ça c'est l'extrême Mais ou peut-être dans un truc Qui n'a rien à voir Un truc où t'as pas le même confort Tu vois Ça c'est pas bien Ok Le cas où ta boîte peut perdre Enfin Où la boîte perd directement son emplacement C'est simple Il y a une autre boîte de ce qui vient Qui va voir ton client Ou par exemple t'as 13 agents On va prendre la centrale nucléaire La centrale nucléaire Il y a 13 agents dessus Il y a une boîte qui vient Qui dit Voilà J'aimerais mettre des notes de sécurité Dans votre boîte On a déjà des agents On a un contrat à 10 000 euros par mois C'est un exemple Bah ok Ben moi je vous propose Un contrat à 9 000 euros Ou à 8 000 euros par mois Avec le même nombre d'agents Tu vois Du coup Si le client veut faire des économies Il va dire oui Et tous les agents Ici peuvent sortir Malheureusement Soit ils peuvent sortir Soit la moitié Ou soit tous les agents Peuvent être rachetés Aussi avec le contrat Enfin j'ai racheté Mais c'est plus complexe que ça C'est plus tu démissionnes Et tu refais un contrat Avec la nouvelle boîte C'est chiant Mais ça existe Donc ça Ça prend en compte La sécu c'est bien Mais il y a une part De non stabilité Qui peut être là C'est rare Mais ça peut être là Et ça Il faut en être au courant C'est important Parce que si du jour au lendemain On te dit Ouais Le site ne veut plus d'agents de sécurité Parce qu'il n'a pris que des agents armés Ou le site ne veut plus ça Parce qu'il n'a pris que ça Ou le site Il a préféré des gens comme ça Donc Nos salaires seront baissés de temps Ça va être compliqué Ok En tout cas C'est tout pour moi J'espère avoir été clair J'espère ne pas m'être embrouillé Trop dans mes explications J'espère que ça t'a apporté Merci encore A toi qui m'envoye ce message Qui a permis de faire une bonne vidéo Bien complète D'apporter des sujets Que je devais aborder Notamment au niveau des femmes De la sécurité Qui est important Si jamais t'as des questions Là je m'attends à tout le monde T'as des questions Où je n'ai pas posé en vidéo Dis-le moi Tranquillement Et je me pose J'ai fait une vidéo Même si t'as un long message Avec une situation Qui peut ressembler à beaucoup de personnes J'en ai pas parlé Je te ferai le même style de vidéo Ok En tout cas Moi je te dis Porte bien A la prochaine Pour la suite Sous-titrage Société Radio-Canada